Salut tout le monde c'est Valzor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Légion avec une vidéo explicative pour vous donner quelques petites astuces pour préparer correctement le pexing à Légion l'extension sort très bientôt et j'ai pu repérer quelques petites astuces qui peuvent grandement vous faciliter la vie à Légion la première question qui revient souvent c'est quelle route de pexing je vais utiliser alors pour ma part je commencerai par Valshara qui est une zone très linéaire qui me permettra de passer très rapidement au niveau 102 à partir du niveau 102 vous avez l'opportunité de débloquer les artefacts de vos WSP et vous allez commencer les quêtes liées à votre domaine de classe quête qui donne vraiment beaucoup d'expérience ensuite vous allez devoir choisir votre deuxième zone et là je prendrai la zone d'Azuna pourquoi Azuna ? parce que les quêtes de métiers liées à vos métiers principaux se passent à Azuna et vous aurez l'opportunité de commencer la zone de pexing et en même temps de faire vos quêtes de métiers et donc ainsi de prendre de l'avance sur vos métiers et en plus de ça d'engendrer pas mal d'expérience je terminerai ensuite par StormAim ou TorAim et en zone finale Oroch pourquoi est-ce que je termine par ces zones là ? et bien c'est très simple en ce qui concerne TorAim la zone commence par un scénario le souci c'est qu'une zone commençant par un scénario en début d'extension avec la surcharge des serveurs si elle est moindre surcharge ou le moindre lag concernant les serveurs d'instance vous risquez de vous retrouver bloqué dans votre scénario fin de l'histoire donc c'est vraiment pas une bonne idée de commencer par cette zone là Oroch quant à elle est une zone où vous allez marcher énormément il y a beaucoup de quêtes c'est une zone qui est très complète par contre pour aller d'un point A à un point B ça prend un temps fou heureusement et c'est valable de manière générale pour toutes les zones de Légion il y a pas mal de dénivelé ce qui veut dire que via les planeurs vous pouvez gagner pas mal de temps sur vos déplacements il faut savoir que vous n'avez pas la monture volante à Légion en début d'extension et donc je vais vous montrer quelques petites astuces la première va concerner une série d'objets que vous allez pouvoir craft ça ne coûte absolument rien les kits de planeurs gobelins vous permettent de réduire votre vitesse de chute pendant deux minutes donc ça dure vraiment longtemps et vous voyez que pour les compos de craft vous pouvez déjà commencer à en crafter maintenant concrètement ça ne coûte quasiment rien vous pouvez voir que ça coûte un petit peu de fourrure et un petit peu de minerai de Warlords of Draenor je suis niveau 110 sur la bêta c'est toujours utilisable donc à moins d'un nerf de dernière minute ce sera quand même très pratique et c'est utilisable même par ceux qui ne sont pas ingénieurs c'est surtout ça qu'il faut retenir et ça vous allez le coupler en fait à un jouet un jouet que vous pouvez choper dans la zone de Ourok je vais vous montrer bien évidemment dans la vidéo comment l'obtenir et vous allez voir que vous pouvez gagner pas mal de temps au niveau de votre déplacement comme ceci vous utilisez ce jouet qui vous donne une petite impulsion et l'impulsion vous allez pouvoir la renouveler toutes les 3 secondes voilà concrètement ça fonctionne presque comme une monture volante vous pouvez tout à fait changer de direction et ça vous permet d'aller à peu près n'importe où dans les îles brisées donc par exemple vous voulez aller à l'autre bout d'Azuna tout au fond et bien vous pouvez y aller très simplement ça va aussi vite voire plus vite que le fly puisque vous pouvez aller en ligne droite et comme c'est souvent le cas sur la bêta parfois le maître de fly a tendance à bugger ou à ne même pas apparaître donc cette petite astuce vous permet de gagner pas mal de temps lors de vos déplacements et surtout c'est utilisable n'importe où lorsque vous êtes tout en haut du pic de Ourok pendant vos quêtes et que vous devez changer de zone et bien pareil vous pouvez gagner un temps véritablement très précieux via cette petite astuce alors évidemment je vais vous montrer du coup comment obtenir ce jouet on se retrouve ici à Ourok non loin de la ville principale de Thunder Totem donc c'est vraiment pas loin de la ville principale et donc du fly que vous aurez tous dès le début de l'extension donc c'est à la frontière entre Valshara et Ourok que se situe cette quête c'est donc très facile d'accès Aviana vous donne une quête qui vous demande très simplement de voler dans les airs donc elle va vous envoyer dans les airs comme l'ancien jouet de Valence of Draenor qui permettait de voler haut et puis de planer et vous allez devoir récupérer des petits globes d'émeraude simplement aller heurter des globes d'émeraude voilà comme ceux qui apparaissent ici à l'écran la quête vous demande d'en toucher 6 mais pour obtenir le Ophée qui vous donne le jouet il faut tous les toucher sans exception donc c'est assez simple il suffit de tourner votre caméra à temps et de planer de globe en globe sans vous rater si jamais vous vous ratez et bien il suffit de recommencer rien n'est perdu et donc voilà lorsque vous avez réussi à toucher les 10 globes vous aurez le Ophée et dans votre boîte aux lettres vous recevrez donc le jouet dont je vous ai parlé qui vous permettra de planer aisément et de gagner donc pas mal de temps lors de vos déplacements c'est vraiment assez simple il faut savoir qu'au rock vous aurez également l'opportunité de crafter un jouet qui sert comme les planeurs gobelins à ralentir votre vitesse de chute sachant que celui-ci n'a que 1 minute de CD donc il peut être également pratique en complément pour le pexing théoriquement le vol en légion devrait être rajouté plus tard au cours de l'extension voilà pour le Ophée tout simplement donc en attendant d'avoir le vol en légion cette astuce s'avérera quand même assez pratique même une fois votre pexing terminé au niveau 110 tous les jours vous allez devoir compléter les objectifs des quêtes monde donc on va passer pas mal de temps dans le monde ouvert et donc cette astuce devrait vraiment vous servir il y a évidemment d'autres choses à préparer pour le pexing et avoir toujours de la bouffe sur soi des consos etc mais pour ça je ne vous apprends rien voilà en tout cas pour cette petite astuce j'espère que ça vous sera utile on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la bêta salut salut